Ouais, alors voilà, comme je vous dis, là, vous prenez Jésus, c'est suffisant, complètement suffisant, il y a les vitamines, il y a tout, hier j'ai écouté une émission sur France Inter, il y a pas mal, il y a des choses pas mal, enfin bref, je ne veux pas faire de la pub, ils parlaient du pain, du pain, avant ils avaient besoin du pain, c'est bon, maintenant le pain, vous avez besoin des compléments alimentaires, mais avant le pain, il était naturel, il y avait tout quoi dedans, et vitamines, c'était l'agriculture biologique, mais naturelle, ils n'appelaient pas biologique, mais c'était déjà biologique, donc c'était naturel et tout ça, maintenant on a besoin des compléments alimentaires, on a besoin de ceci, cela, même en mangeant le pain complet maintenant, et bien des fois on est encore plus intoxiqué, parce que c'est dans le dessus de la graine du blé que se concentre beaucoup de toxines, de pesticides et tout ça, donc en voulant bien faire, en voulant bien faire, ben on s'intoxique, alors des fois il vaut mieux manger le pain blanc encore, c'est pour dire que le pain de vie c'est un rapprochement avec le Christ, aujourd'hui c'est pareil, il y a beaucoup de pain soi-disant bio, spirituel, qui sont en fait toxiques, ils sont toxiques, méfiez-vous, le vrai pain c'est Jésus, donc allez toujours à la source, alors, bon il n'est pas interdit d'aller dans les églises, aller dans les églises c'est normal, il faut y aller, on a besoin de partage, mais faites attention, parce que sous couvert de doctrine, d'enseignement pour l'édification, ils vous balancent des compléments alimentaires qui en fait sont nocifs, sont très nocifs, il faut revenir à la source et faire comme les bons vieux chrétiens de Béret, ils sont toujours là, les chrétiens de Béret ils sont toujours là, ils vérifient les écritures, et au-delà de l'écriture, il y a l'esprit de Dieu qui est là, il y a l'esprit de Dieu qui, au-delà d'écriture, qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité, donc méfiez-vous des compléments alimentaires bibliques, vous savez, des soi-disant études bibliques, des formations, des degrés, des étapes à passer, de l'ancienneté, etc. Vous savez, regardez le match qu'il y a eu là, l'Espagne championne du monde, elle s'est fait éliminer là, pourquoi ? Elle n'a pas su se renouveler, elle n'a pas su se renouveler, l'église c'est pareil, nous on est là, on a des acquis du passé, voilà, à l'église avant, on se réfère à David et Goliath, on se réfère aux anciennes gloires, entre guillemets, spirituelles, mais nous, nous, on n'est pas tout ça nous, on prétend, on se réfère à ces choses-là, mais nous, on se repose, ils ont besoin de se renouveler, vous voyez, l'équipe d'Espagne, elle a été la championne du monde, tac, en deux matchs, ça y est, éliminé, méfions-nous aussi des soi-disant noms qu'on voudrait porter, regardez l'équipe du Cameroun, les Lyons indoctables, ils se sont fait dompter, vite fait, bien fait, donc méfions-nous des noms que nous portons, vous voyez, on regarde là aujourd'hui, l'église du plein évangile, l'église du salut, il y en a qui se présentent, prophète, lumière de je ne sais pas quoi, la apôtre, un tel, ça c'est des noms, méfiez-vous, ne vous laissez pas usurper par ces choses-là, ça c'est simplement des noms, ils arrivent avec le titre d'apôtre comme ils arrivent avec le titre de champion du monde, et ils n'ont pas fait long feu, vous voyez, donc méfions-nous, il y a des gens qui se sont fait appeler, les prophètes de l'éternel et tout ça, et finalement, ils ont pris les armes, et puis ils se sont fait rechercher par la police, vous voyez, ne vous laissez pas embarquer par quoi que ce soit, les prohibis du Seigneur, de toute façon, ne se laisseront jamais embarquer, donc méfiez-vous, des fois, il y a des choses qui sont bien, et puis parfois, il y a des églises qui sont bien, mais au bout d'un moment, ils vont dévier, et les gens, comme ils sont habitués à y aller, et bien ils vont dévier sans s'en apercevoir, donc nous, on n'est pas là, je le redis encore, les chrétiens ne sont pas là pour faire de la figuration, on est là pour fréquenter une église, d'accord, mais si ça a des vies, ou si ça a ceci, cela, nous sommes libres aussi de parler, d'informer, et de veiller, les uns sur les autres, vous voyez, il n'y a pas à dire, oui, c'est le pasteur qui a dit, le pasteur, ce n'est pas un gourou, il faut se le rappeler, le pasteur, c'est un serviteur, donc, il se peut que le pasteur glisse, et puisse entraîner toute l'assemblée, donc, on n'est pas là pour ça non plus, donc, nous sommes des guetteurs, nous sommes des vigilants, faisons gaffe à ça, faisons gaffe à ça, faisons gaffe au pain que nous avalons, le pain de vie, faisons gaffe aux soi-disant compléments alimentaires, le pain de vie, il est complet, c'est pas le pain qu'on trouve aujourd'hui, ici, là, à droite à gauche, le pain de vie, il est le pain de vie, vous ne pouvez pas rajouter la vie à la vie, c'est la vie déjà, c'est déjà la vie, c'est déjà complet, donc, que Dieu nous bénisse, et puis, en avant pour l'église, pas en avant pour une étiquette, pour une religion, en avant pour l'église, en avant pour le Christ, et dans toute chose, n'oubliez pas, la gloire de Dieu avant tout, hein, j'en ai vu d'autres qui donnaient des bibles en Chine, à droite à gauche, ils mettaient leur nom, hein, leur nom personnel, à eux, sur la Bible, ça, 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 non, non, c'est le Christ, le Christ avant tout, hein, le Christ avant tout, pour pas commencer à petit à petit, soi-disant, oui, sous prétexte d'humilité, mais en fait, hein, on se la joue, on se l'adore l'autre, là, on aime bien l'adulation, toute la gloire doit être remise à Dieu, à Dieu seul, c'est lui qui nous a sauvés, c'est pas Pierre-Paul-Jacques, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés pour avancer, pas pour s'endormir, pour amener les âmes, à lui, pas à une religion, à lui, donc méfions-vous, Dieu, Dieu, Dieu est un Dieu jaloux, il ne partagera la gloire à personne, donc méfions-nous, parce que nous sommes de passage sur terre, donc tôt ou tard, on aura à rendre des comptes, la gloire, et la gloire à Dieu seul, n'oubliez pas ce que Dieu a dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, toutes les choses que vous auriez à faire, ou des bonnes actions, dites une chose, je suis un serviteur inutile, évidemment, je peux dire, à mon point de vue, à moi, on n'est pas inutile, mais pour dire, voilà, voilà, et puis on n'est pas indispensable non plus, si on ne le fait pas, Dieu peut se servir d'autre chose, il peut même se servir d'un bourrico, hein, bon, donc, quand vous aurez fait toutes ces choses, dites, je suis un serviteur inutile, voyez, ces façons de dire, façon de dire, mollo, mollo, nous ne nous prenons pas la tête, nous sommes des serviteurs, pasteur ou brebis, nous sommes des serviteurs, et pour la gloire d'un seul nom, la gloire de Dieu, Amen. Amen.